Coucou, j'arrive dans 10 minutes, on va parler ensemble aujourd'hui de comment calmer son chien. Si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer les 10 minutes pour avoir accès au contenu immédiatement. À tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 vers le chien, l'humain, etc. Oui, tu prends mes trucs en considération, mais je tiens à te dire que si tu as besoin de plus d'outils personnalisés, ça va être hyper important de m'écrire en privé. Parce que là, ce que je te donne aujourd'hui, c'est des trucs généraux, que tu vas pouvoir mettre en place rapidement dans ton quotidien. Mais si tu as un chien qui est réactif, qui est créatif et qui peut réagir par agressivité, je te recommande fortement de te faire accompagner en personne... Je répète, de te faire accompagner avec de l'aide personnalisée. Bon, ça y est, je l'ai dit. On souhaitait ajouter quelque chose, je pense, ça va? Avec l'appel découverte, oui, je vais t'envoyer ça tantôt. Bon, good. Fait que... Non, Magali, j'ai même pas commencé encore. Je fais juste les commentaires. Et ça fait quoi? Peut-être que tu as 10 minutes que je suis en direct avec toi. Donc, on me dit aussi mon chien jap après les autres chiennes. Fait que là, s'il y a des trucs que je te donne aujourd'hui, que tu n'as pas... Que tu n'as pas... Qui ne te rejoins pas dans ce que tu vis présentement avec ton chien, eh bien, sache que aussi, sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup, beaucoup d'heures de contenu. On va te mettre le lien en commentaire également. Tu pourras t'abonner à cette chaîne-là si ça te tente. Tu vas pouvoir regarder, visionner, toutes mes autres émissions que j'ai faites sur plein de sujets différents. Donc, toutes les lives que j'ai faites dans le passé se retrouvent tous sur ma chaîne YouTube. Fait que c'est super bien classé. Les titres sont écrits. Fait que tu en as pour des heures de contenu. OK? Fait que si aujourd'hui, ce que je te dis, ça ne te rejoint pas nécessairement avec ce que tu vis, bien, je t'invite fortement à aller directement sur ma chaîne YouTube pour voir le sujet qui peut t'intéresser. Excellent, good, j'ai pas d'autres commentaires. Alors, allons-y, gang! Je te le répète encore, si tu as des questions, je t'invite fortement à m'écrire en commentaire. Il faut que ce soit, par contre, en lien direct avec le sujet d'aujourd'hui. Parce que, au nombre de personnes extraordinaires que vous êtes, ça se peut que si tu me poses une question qui n'est pas en lien avec le sujet d'aujourd'hui, je te redirige tout simplement vers ma chaîne YouTube où tu pourras m'écrire en privé pour qu'on voit ce qu'on peut faire. Good? Excellent. Alors, pour calmer ton chien, peu importe son âge, qui est 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, qu'il soit adulte, qu'il a 4 ans, qu'il a 5 ans, les techniques demeurent les mêmes. Par contre, ce qui va être extrêmement important de prendre en considération, c'est qu'est-ce qui va se produire au moment où tu te retrouves avec un chien qui est turbulent. C'est-à-dire, est-ce que ça arrive tard en soirée? Est-ce que ça arrive durant le jour? Est-ce que ça arrive au moment où tu arrives de travailler? Parce que ça va être hyper important de te rendre compte qu'est-ce qui manque dans le quotidien de ton chien que tu peux ajouter. Et, tu sais, là, je vais te donner des trucs, des secrets pour que tu calmes ton chien, mais il faut que tu réfléchisses à est-ce que tous les besoins de mon chien ont été comblés au quotidien? C'est-à-dire, est-ce que j'ai fait le nécessaire dans son quotidien pour que mon chien soit heureux et épanoui? Si tu te questionnes par rapport aux besoins quotidiens, si tu te questionnes à comment rendre ton chien heureux, bien, j'ai une émission sur le sujet que tu pourras visionner tout de suite après celle d'aujourd'hui ou un peu plus tard durant la semaine. Mais, ça va être hyper important de prendre ça en considération quand même. OK? Alors, allons-y rapidement. Est-ce que je... Oui, j'ai déjà une question. Euh... OK, on va y aller tout de suite. Attendez-moi un petit instant. On va aller avec le commentaire de Joanne qui dit « Mon chien Golden devient folle et surexcité. Je m'arrête pour parler à un humain en promenade. » Happy Golden, trois ans aujourd'hui. Bonne fête, Happy. Donc, euh... Super intéressant ton commentaire, Joanne, parce que, euh... Les trucs que je vais te donner aujourd'hui, ça va assurément te servir pour ces moments. Allô, Gigi! Good! Alors, on y va. Faire de l'obéissance avec ton chien. OK? Qu'est-ce que je veux dire par faire de l'obéissance avec ton chien? C'est que... Je veux que tu l'éduques. Je veux que tu l'entraînes. C'est... C'est, en fait, très régulier. OK? Chez mes clients, j'ai toujours une pré-préparation à mes rencontres. Puis, là-dedans, bien, ils m'envoient toujours le modèle de routine qu'ils font avec leur chien. Puis, moi, à l'intérieur de ça, je regarde si tout va bien, si on a des choses à modifier, si on a des choses à ajouter. Et ça arrive, pas tout le temps, mais ça arrive que certains de mes clients omettent soit de m'écrire qu'ils font de l'obéissance avec leur chien ou qu'ils n'ont pas planifié un moment spécifique pour entraîner leur chien. Fait que ces moments-là, c'est hyper important que tu les prennes en considération parce que je veux que ce soit quelque chose de récurrent dans ta routine à toi au quotidien avec ton chien. Fait que des exemples d'obéissance, oui, il y a des tricks. Ce que tu peux y apprendre, tu sais, tu peux y apprendre à te donner la patte, à tourner sur lui-même, à rouler, à faire le beau, à passer entre tes jambes. Il y en a plein de ça, OK? Moi, ce que je veux te dire, c'est qu'il faut absolument que ton chien comprenne et maîtrise très bien les commandements de base. OK? Fait que assis, viens ici, couchez, va dans ton lit, stop, arrête. Un peu tantôt, j'ai Sue qui me disait, ben nous, on lui a appris la commande du top. Ça peut être ce type de commande-là aussi. Mais plus tu vas répéter ces commandements-là, OK? Plus tu vas démontrer à ton chien qu'est-ce que t'attends de lui. Moins, il va être porté à faire des niaiseries pour te demander ton attention. Voler ta paire de chaussures. Voler ton linge à vaisselle après le four. Sauter sur le comptoir parce qu'il veut de la bouffe. Il peut avoir plein de moments où ça va être hyper important d'éduquer, d'entraîner ton chien. Même si ton chien a 4-5 ans, c'est pas grave. Même si ses comportements sont acquis, de même, t'as un claquement de doigts et oublier à tout, c'est pas grave. Consacre-lui des moments. Tu peux même upgrader un peu tes exercices comme ça. T'es pas obligé de toujours être en avant de ton chien. Moi, je pourrais être ici et je pourrais dire à mon chien, va sur ton lit ou va sur ta plateforme à distance. Il y a plein de possibilités que tu peux faire pour éduquer ton chien à l'obéissance. Ces moments-là, ils vont lui permettre d'être concentré, attentif. Il va être heureux parce que tu vas interagir avec lui. Donc, wow, que c'est donc bien le fun. Tantôt, le commentaire de Joanne qui me dit, je peux pas m'arrêter pour parler avec quelqu'un parce qu'elle devient surexcité. Arrête-toi, Joanne. Prends une pause. Demande à ton chien de s'asseoir. Pendant que tu parles à la personne, tu récompenses et tu dis reste. Puis, tu récompenses aux 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, etc. Donc, t'es en train de faire de l'entraînement avec ton chien. Puis, ton chien trouve pas ça plate parce qu'il fait comme, ah, on m'a demandé quelque chose à faire. Parfait, je vais exécuter ce qu'on me demande de faire. Je vais être récompensé pendant ce temps-là. OK? Fait que l'obéissance est primordiale dans le quotidien de ton chien, assurément. OK? Fait que c'est pas une routine pour toi. Faut que ça devienne une routine pour toi. OK? Excellent pour ça ici. Super. Fait que là, juste pour... Juste par curiosité, avant que je passe à la prochaine bulle de trucs, j'aimerais savoir parmi les 70 personnes qui sont à l'écoute présentement, qui a mis ces exercices-là au quotidien de façon récurrente en pratique avec leur chien? Fait que t'as juste besoin de m'écrire oui ou non en commentaire. Pas de bonne, pas de mauvaise réponse, pas de point d'alloué. Je veux juste savoir si oui ou non, c'est quelque chose que t'as instauré dans le quotidien avec ton chien. Fait que, écris-moi ça en commentaire, oui ou non. Pendant ce temps-là, je vais m'hydrater. Ça va me permettre de prendre une gorgée d'eau. Puis, ça va me permettre de voir si t'as déjà cette routine-là. Oui! Hey! Good! Excellent! Excellent! Super! Et là, même si la réponse est non, tu peux me l'écrire pareil. Je t'ai dit, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Dans le fond, t'es ici pour avoir mes trucs. Fait que, même si la réponse est non, c'est pas incorrect. Pareil, tu peux me l'écrire. Good! Oui, oui, oui. Yes! Super! Excellent, Isabelle qui me dit non. Parfait! Maintenant, tu sais que tu vas pouvoir intégrer ça dans ta routine quotidienne. Oui! Excellent! Good! Mais, vous êtes extraordinaire. Oui, au début, maintenant un peu moins. Parfait! Fait que, pour juste reprendre un peu le beat, même si notre chien maîtrise bien ces commandements-là, bien moi, je te lance un défi d'aller un peu plus loin dans ces moments-là. C'est-à-dire que tu peux ajouter de la distraction, ajouter de la durée dans ton reste, etc. Fait que, go! Poursuis ça. Excellent! Juste quelques-uns, mais c'est bien, c'est quand même bien. Parfait! Oui, mais pas au quotidien. Oui, mais c'est inconsistant. Oui, je prends des cours de base 1 et 2. Excellent! Good! Oui, 5 à 10 minutes par jour. Eh, c'est excellent, Karine! Tu sais, c'est pas toutes les chiens non plus, hein, qui vont être à l'écoute comme ça sur du long terme. Fait que 5 à 10 minutes par jour, c'est extraordinaire. Surtout si c'est à un moment où c'est très constant. Donc, tu sais, 5 à 10 minutes constant tout d'un coup. Fait que si c'est des moments qui sont plus courts, ça peut être 2-3 minutes, 2 fois par jour aussi, c'est extraordinaire. OK? Hum... Pas aussi souvent que prévu, c'est correct. C'est correct, parfait. Euh, Kina Rimouski avec un... Je suis la seule avec mon... Je suis seule avec mon chien, elle est très affectueuse avec les visiteurs et les voisins. Good! Kina, excellent! Sylvie qui dit des fois, ben c'est bien, des fois c'est mieux que rien du tout, hein. Puis, comme je disais, même si c'était rien du tout, c'est pas grave. Maintenant, aujourd'hui, tu viens de savoir que c'est hyper important de remettre ça dans ta routine quotidienne. OK? Good! Parfait! Merci d'avoir répondu en grand nombre, vous êtes extraordinaires. Maintenant, je vais lui faire de l'exercice au quotidien. Qu'est-ce que je veux dire par de l'exercice au quotidien? Ce que je veux dire, c'est que si ton show est en apprentissage, tu pourrais débuter cet apprentissage-là par lui faire rapporter un jouet, exemple. Lui faire rapporter des trucs que tu souhaites qu'il te rapporte, exemple. Il est parti après ta chaussure. Ben, t'encourage le rappel. Quand tu fais cet exercice-là avec lui, ça peut être une promenade, ça peut être une promenade découverte, ça peut être un moment de jeu à l'extérieur dans ta cour. Bref, de l'exercice. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de l'exercice physique. Et là, tout dépendant de l'âge de ton chien, ça va être hyper important de ne pas le sur-exciter, donc de ne pas le sur-stimuler. À cet effet-là, sur ma chaîne YouTube, j'ai également une émission sur les besoins d'activité du chien. Fait que tranche d'âge, combien d'heures je peux aller marcher, est-ce que je peux faire une randonnée, est-ce que je peux courir, est-ce que je peux faire du canut cross, est-ce que je peux faire de l'agilité, etc. Donc, hyper important de prendre ça en considération aussi. Fait que je veux pas que tu dises « Ah mon dieu, mon chiot de trois mois, il est sur-excité, je vais aller marcher avec parce qu'Anique me dit qu'il fallait qu'il fasse de l'exercice. » Non, 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 non. Il faut que tu t'assures, première chose, que ses besoins quotidiens sont tous comblés durant sa journée et qu'il a suffisamment dormi. Parce que ça se peut que ton chien soit sur-excité, sur-stimulé parce qu'il a pas assez dormi aussi. Fait que dans mon émission sur les besoins quotidiens et comment rendre son chien heureux, je t'en parle de ces moments-là, cruciaux, dans ces deux émissions-là. OK? Euh... Good. Élodie qui dit « J'ai un cocker spaniel très, très tannant. » Oups. Parfait, chantage, super. Annie qui me fait peur d'un commentaire ici et qui me dit, j'y vais à l'instant, « Je prends chaque jour 45 à 60 minutes de marche tôt le matin quand c'est frais. » C'est excellent, Annie, parce que oui, l'été s'en vient, oui, il va faire de plus en plus chaud. Fait que quand il fait 25 degrés à l'extérieur, c'est pas l'idéal de prendre ta marche avec ton chien, définitivement pas. Si tu optes pour prendre une randonnée dans la forêt, bien à ce moment-là, oui, c'est possible. Mais t'sais, assure-toi d'avoir de l'eau et pour toi et pour ton chien. Obligatoirement. OK? Excellent. J'ai pas d'autres commentaires. Good. Alors, on y retourne ici. Fait que par exercice, bien oui, c'est de l'exercice physique que je veux dire, mais il faut pas outrepasser le seuil de tolérance de ton chien. Fait que ça peut être des promenades à des moments propices. Ça peut être des moments, de la durée, en fait, de la promenade qui va pas dépasser sa capacité également. Fait que ça, tu peux répartir ça dans ta journée autant que possible, autant que tu peux. OK? Excellent. Super. Christina, qui a un excellent commentaire, que je vais y répondre immédiatement. Là, je t'assure, je vais pas faire up and down tout le temps comme ça, mais quand je vois qu'il y a un commentaire hyper pertinent, directement en lien avec ce que j'ai de dire, oui, je vais prendre une pause pour en discuter. Alors, j'ai Christina qui me dit, je le fais pas tous les jours, mais le plus souvent possible. Il faudrait que j'y aille plus souvent, mais c'est pas toujours possible. Quand c'est pas toujours possible, t'as la possibilité de faire un exercice de découverte avec ton chien aussi. J'en parle dans mes autres émissions, mais là, je trouvais ça quand même important de te dire, c'est que tu peux faire une mini promenade de découverte avec ton chien. Tu peux même être juste sur ton terrain, puis lancer des croquettes dans la pelouse, puis ton chien, il fouine, puis il fouille, puis il sent, puis il mange ses croquettes, il mange son souper durant ce temps-là, OK? Mais accompagne-le, s'il te plaît, dans cette activité-là, essaie de lui consacrer un bon 20 minutes de cet exercice physique-là, si tu peux, mais sinon, au moins 5 à 10 minutes, déjà, je suis persuadée que ça va être quelque chose de super intéressant pour ton chien. OK, là, j'ai une autre question, mais mon petit rayon qui fait dodo! Ça, en passant, c'est son lit favori, particulièrement en été, parce que toute l'air passe en dessous, ça reste frais tout le temps. Fait que si jamais tu l'as pas, puis que t'aimerais te le procurer pour ton chien, bien, sur notre site internet, dans l'onglet ressources, qui va passer quelque part bientôt dans le bas de l'écran, et juste à l'instant, eureka.ca, barre oblique, ressources, eh bien, tu peux le commander directement à partir de mon site internet et tu choisis la grandeur qui convient à ton chien. Pour Oreo, j'ai pris le large, et comme tu peux voir, c'est quelque chose d'hyper confort pour lui, puis la grandeur est bonne, puis Oreo pèse présentement 42 livres. Voilà. Alors, on y va maintenant avec un autre truc immédiatement, puis après ça, je vais reprendre une pause pour aller lire les autres commentaires. Donc, donne-lui du temps pour jouer. Donne-lui du temps, consacre du temps à ton chien pour t'amuser avec lui, OK? Un peu comme ce que je te disais tantôt, tu sais, si t'as pas le temps d'aller marcher, bien, fais une mini promenade exploratrice, lance-y des croquettes dans la pelouse, ça peut être sur ton terrain devant, mais consacre du temps à ton chien pour jouer. C'est hyper important pour créer des liens, particulièrement pour les gens qui ont des chiots à la maison. Jouer avec ton chien, c'est comme une activité qui devrait faire partie, ça aussi, de ton quotidien. Quand les chiens sont en bas âge, et même dans la période d'adolescence, ça peut être beaucoup demandant, OK? On peut être dans la gestion de ci, gestion du chien, les enfants, le moment de la journée, ça devient chaotique. On est submergé par toute notre routine à nous autres, quotidienne. Fait que là, quand le chiot commence à faire des affaires qui sont un peu moins fun, OK? Bien là, on a l'impression de juste gérer, puis de ne pas avoir de plaisir avec notre chien. Fait que c'est hyper important de prendre des moments précieux avec ton chiot, ton chien à dos, parce qu'il y en a besoin, oui, mais aussi parce que ça passe tellement trop rapidement, ça n'a pas de bon sens. C'est comme une vitesse de l'éclair, ça passe vite pour nous, ça passe vite pour les enfants. Fait que imagine, pour ton chiot ou ton chien à dos, écoute, c'est comme une fusée, tu te réveilles là dans le même matin, puis tu te rends compte qu'il y a deux ans. Fait que profite de chaque moment, tu sais, planifie vraiment des moments de jeu avec ton chien où tu vas te consacrer uniquement à ton chien, au même titre que ta promenade, concentre toute ton attention sur ton chien quand tu te promènes avec lui, OK? Good! Parfait, fait que ça, c'est hyper important, donc lui donner du temps pour jouer, bien évidemment. Alors, maintenant, on y va avec mes autres questions. Je sens que j'en ai manqué quelques-unes. Oui, donc, DJ qui dit. Paniche royale, pas socialisée, pendant... Ouh, grand commentaire. OK. Pendant la pandémie et pendant les 12 premiers mois de sa vie, je l'ai adoptée à la SPCA à l'âge de 1 an, elle et moi avons beaucoup travaillé ensemble. Il lui reste le jappement excessif quand elle voit des gens, elle veut les manger. Ouh, je la touche et ça augmente son niveau d'anxiété. C'est pas rare que ça arrive. Elle fait du va-et-vient dans la maison et est en hypervigilance. C'est épuisant parce que c'est toujours à pratiquer. Je la pratique à dormir tellement elle dort pas. Ouh, OK. Je vais aller chez le vétérinaire car je pense qu'elle aura besoin de médication. Elle est mon troisième grand chien, j'ai fait du comportementaliste canin. Good! Tous les jours, on joue balle, corde, cherche, trouve, 30 minutes le matin, on va marcher en après-midi, on joue 10-15 minutes au souper et en soirée, c'est dodo obligé par mois. Excellent. Elle s'est beaucoup améliorée depuis un an, mais comme je dis, c'est toujours à recommencer à cause de son hypervigilance. Gigi, c'est excellent. T'as déjà une belle routine d'établir avec ton chien. Je pense que l'étape du vétérinaire est effectivement l'étape à privilégier présentement. Par contre, tout dépendant de l'orientation du vétérinaire, tout ce qu'il va te recommander, bien sûr, de l'aide personnalisée en comportement canin va possiblement t'aider. Puis là, tranche de vie, OK? Même si on est professionnel dans le domaine du comportement canin, ça arrive qu'on ait besoin d'aide externe, OK? parce que nos émotions embarquent. Notre égo aussi, des fois, embarque, on va se le dire. Puis même pour toi, qui n'est peut-être pas spécialiste en comportement canin, c'est un peu la même chose. Les émotions, voyons, pourquoi je ne suis pas capable? Mon chien d'avant, il n'était donc bien pas de même. Je les ai toutes élevées avant et ça a tout bien marché. Puis là, lui, pourquoi lui? Pourquoi lui? Ou elle, peu importe. Fait que d'avoir de l'aide externe aide énormément à bien cheminer et à cheminer plus rapidement aussi en même temps. Fait que tu peux m'écrire en privé, Gigi, si tu sens que tu as besoin d'aide personnalisée. Ça va me faire plaisir. Maintenant, autre commentaire. Mon mini pinchar et mon bébé Béa, si on veut dormir, il faut les faire bouger. Sinon, c'est une tornade dans le camion ou la maison. C'est extrêmement normal, si je peux dire, oui. La routine chez le chien, c'est hyper sécurisant. Fait que plus tu vas établir une belle routine avec ton chien, plus il va s'adapter à cette belle routine-là, plus ça va être facile après d'avoir un chien calme dans ton quotidien. Fait que c'est pas rare d'avoir un chiot, un adolescent, à être un peu turbulent parce qu'il faut quand même qu'il s'acclimate un peu à ta routine, à toi, à la famille, etc. Ça fait beaucoup de changements rapidement pour certains chiens ou même un chien que tu viens d'adopter. Jouer 5 à 10 minutes, est-ce assez? Oui, Annie, tu peux faire 5 à 10 minutes, une à deux périodes d'activité physique par jour avec ton chien pour le jeu. La promenade, ça peut être plus long, bien évidemment, mais pour le jeu, oui, 5 à 10 minutes, c'est excellent. Maud qui dit, « Mon petit Billy a eu 6 mois et j'appe beaucoup. Pendant les marches, il ne fait que japper et tirer pour aller voir les gens ou les chiens. Avez-vous des trucs? » Oh, Maud! « Autocontrôle, plus, 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 plus. » Et ma première recommandation, ça va être de trouver ta distance à laquelle ton chien ne va pas réagir pour l'aider à bien progresser dans cette surexcitation-là parce que là, il est hyper frustré d'être attaché au bout d'une laisse et de ne pas avoir accès à ses copains canins et à ses copains humains. Donc, il veut juste aller les voir. Puis ça aussi, c'est typique du chien ado parce que quand ils sont jeunes, on veut donc bien les socialiser, nos chiens. Puis des fois, c'est pas la meilleure méthode de socialisation qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on va laisser notre chien aller à tout le monde, aller vers tous les chiens. Fait que là, lui, le chiot, ce qu'il comprend, c'est que « Ah! » Quand je tire sur ma laisse ou que je me mets sur mes petites pattes comme ça dans l'avant puis que je suis donc bien cute, on me donne accès à l'humain ou bien donc au chien. Fait qu'après ça, on se retrouve avec des problèmes qui sont plus récurrents. Fait que travaille avec ta distance, on se morde assurément, mais n'hésite pas si t'as besoin d'aide à m'écrire en privé pour qu'on en jase. Élodie, je joue beaucoup avec lui, mais souvent, il vient me mordre. Il devient un peu agressif. Il grogne, mais il a seulement 10 semaines. De moins en moins pire, mais j'anticipe son adolescence avec une plus grande force. Élodie, c'est normal à 10 semaines de vivre des petits moments piranhas. Comme ça, OK? Pourquoi? Parce que le chiot va un peu apprendre à contrôler sa morsure. Il va apprendre qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui fait pas mal. Puis aussi, la douleur aux dents parce que, tu sais, on s'entend, c'est des dents de bébé et tout ça. Fait que c'est pas rare de vivre des situations comme ça. Fait que ce que tu peux faire, Élodie, si c'est pas déjà fait, c'est d'aller écouter mes deux émissions sur les mordiments. Quoi faire quand mon chien me mord? Et au besoin, encore une fois, pour de l'aide personnalisée, tu me fais signe en privé. As-tu fait des vidéos pour les sauvages? Hein? Parce qu'on l'a eu à la SPCA et il l'avait jamais vu dehors de sa vie, donc on peut pas le laisser détacher sans son attention, je pense. Mais ça dépend, Magali. Je comprends pas trop ton questionnement. Mais oui, tu peux aller voir sur ma chaîne YouTube. j'ai fait beaucoup d'émissions dont le rappel, pourquoi mon chien j'aime, pourquoi faire si mon chien a peur. Fait que bref, tu peux trouver déjà des trucs à l'intérieur de ça. Mais si ton chien est très craintif, très peu heureux de l'humain, possiblement que tu vas avoir d'aide un petit peu plus personnalisée. Mais tu peux évidemment aller écouter ce que j'ai sur ma chaîne YouTube. À cet effet-là. OK, pour quand il se sauve, oui, ben oui, j'ai une émission sur la rappel. C'est ça. Sur ma chaîne YouTube. Good. Excellent. Super. Donc, tu peux continuer à m'écrire en commentaire tes questionnements. Nous, on repart. Alors, good, Gigi. Bonne marche avec Billy. Good. Ah, les correcteurs. Bon, drôle. OK. Donc, l'important, c'est qu'on réussit à se comprendre. Fait que si tu continues à m'écrire, Magali, pour éclaircir ton commentaire, ça va peut-être m'aider. Mais oui, sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de stock. Donc, on retourne avec mes trucs. Ce que je veux te dire, c'est le commentaire d'Annie. C'était vraiment excellent. Période de jeu, 5 à 10 minutes, pas plus. Effectivement, l'objectif, là, c'est pas d'amener ton chien au bout puis qu'il soit rentré à l'intérieur puis qu'il allait, là, tu sais, puis qu'il n'y a plus de position tellement il est plus confortable. C'est pas ça, l'objectif. OK? Parfait. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, utiliser des méthodes d'éducation basées sur le respect de ton chien va faire énormément de différence dans la frustration de ton chien, dans comment il va interagir avec toi. OK? Donc, c'est pas rare que je vois des commentaires ou des gens me dire « Ben, quand je dis non à mon chien, Annick, il rouspète. » OK? Puis, il va se mettre à japper après moi ou il va me grogner après puis il va me sauter dessus puis il va me mordre le bras. OK? Pourquoi t'as eu besoin de dire non à ton chien? Pense à ça. OK? Ma première bulle ici que je t'ai dit, faire de l'obéissance avec ton chien, c'est primordial. Pourquoi? Pour éviter d'avoir besoin de prendre des méthodes d'éducation punitives. OK? Si tu utilises des méthodes d'éducation basées sur le respect, tu vas respecter les limites de ton chien. Tu vas comprendre pourquoi ton chien vient de produire ce comportement-là. Tu vas te remettre en question. Tu vas chercher à savoir qu'est-ce qui fait que ton chien a produit ce comportement-là. Ça va t'aider à mettre des belles stratégies en place. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Mais ça va t'aider à mettre des belles stratégies d'éducation en place. Fait que plus tu vas être proactif, proactive là-dedans, moins tu vas perdre patience pis plus ton chien va savoir qu'est-ce que t'attends de lui. OK? Fait que t'sais, tantôt, je reprends l'exemple de la personne qui marche pis quand elle jase avec quelqu'un, le chien se mange à pied pis il devient surexcité. Ben, le chien, lui, il était parti pour sa marche. OK? Fait que lui, son fun pour marcher, c'est de sentir les poteaux, c'est de laisser des traces, c'est d'envoyer un courriel, c'est de laisser son petit pipi pour dire « Oh, je suis passé par ici! » Ou c'est de sentir si son ami d'hier, il est passé par là, lui-ci, t'sais. Fait que, le chien, il va produire son comportement pour une raison. OK? Et cette raison-là, attention de ne pas la, euh, l'humaniser, si je peux dire, on parle d'anthropomorphisme, là, mais de l'humaniser. C'est-à-dire que ton chien, il va pas se venger parce qu'il a fait défaite ta paire de chaussures pendant que t'étais parti au gym. OK? Il va pas faire pipi sur ton lit pour te dire « Hey! T'as oublié de me sortir! Il a juste envie. » Tu comprends? C'est tout. Et il faut que, c'est normal, il faut qu'il se soulage. Fait qu'il fait pipi. OK? Donc, plus tu vas utiliser des méthodes d'éducation qui vont être basées sur le respect de l'animal, plus tu vas te remettre en question, plus tu vas chercher à comprendre pourquoi un comportement comme ça se produit, eh bien, c'est comme ça que la belle relation va se créer. C'est comme ça que tu vas éviter la frustration aussi chez ton chien puis tu vas éviter le fait que ton chien devienne surexcité quand t'essaies de lui apprendre quelque chose. OK? C'est pas rare. T'as vu, toutes les vidéos de démonstration que j'ai faites en début de live aujourd'hui, c'est pas rare que je vais me filmer pour voir est-ce que ce que j'ai fait c'était correct? Est-ce que j'ai fait un signe que mon chien m'a envoyé pour me dire « Hey oh, wow, t'es trop dans ma bulle, t'es arrivé trop vite, t'as fait telle chose, etc. » Fait que c'est hyper important de prendre ça en considération. Fait que ce que je veux tout simplement c'est que tu utilises des méthodes d'éducation basées sur le respect de ton animal. OK? On évite les punitions, on évite de dire non le plus possible. OK? Et là, j'ai du monde qui te dit « Qu'est-ce que je fais concrètement? Oui, mais qu'est-ce que je fais quand il fait ça? Oui, mais nanana. » Fait que là, je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas avoir les démonstrations en vidéo de comment j'ai fait pour avoir un chien calme comme ça ici que tu peux voir tout juste à l'instant. C'est quoi ton truc, ton secret, Annick, comment t'as fait? OK? Fait que j'arrive à ça. J'y arrive, je t'ai dit, si tu restes jusqu'à la fin, tu vas voir comment j'ai fait. Good! Alors, ça ici, pour les méthodes d'éducation que je veux que tu utilises et que je te recommande fortement d'utiliser, bien sûr. OK? Maintenant, fais des exercices de relaxation avec ton chien. Priorise les moments calmes de ton chien, OK? Mais assure-toi, bien sûr, que ton chien aime ça être cajolé. C'est-à-dire que, tu sais, si ton chien, il couche à côté de toi et que tu le touches ou que tu essaies de le flatter et qu'il pogne la main tout de suite en partant, bien là, ça veut dire qu'il n'était pas disposé à ça. Il veut juste dormir. OK? Moi, ce que j'aime dans certains moments dans la journée avec le chien, autant le chiot que le chien adulte, c'est de privilégier des moments où le chien va être calme mais pas endormi. OK? Donc, j'aime pas réveiller un chien qui dort, définitivement, mais par contre, si le chien relaxe dans son environnement et qu'observe un peu et que ça, c'est un comportement que tu aimes, bien tu peux en profiter pour aller le flatter, demander son consentement, s'il est apte à ce que tu le manipules et que tu le flattes, etc. S'il se laisse faire qu'il te montre sa bédaine qu'il est encore en mode relaxe, good, il est ouvert à ça, continue, favorise ses moments pour le cajoler comme ça. OK? Donc, les exercices de relaxation avec lui, oui, tu peux capturer ces moments-là mais ça va être les deux vidéos en exemple que je vais te montrer très très bientôt. OK? Donc là, je vais m'hydrater parce que je commence à avoir la gorge sèche et je vais revenir avec les questions puis après, je te partage mon secret. OK? Donc, pendant que je vais aller me ressourcer, je t'invite à devenir audacieuse immédiatement en écoutant ceci. Savais-tu que tu as des super pouvoirs? Tu as le pouvoir de cliquer j'aime et de partager cette capsule. Si tu es encore ici, ça veut dire que le contenu que je t'ai offert jusqu'à maintenant est pertinent pour toi. Donc, je t'invite à aimer et à partager cette capsule afin de nous faire connaître à travers l'algorithme des réseaux sociaux. Bienvenue! Je suis en train de lire tes commentaires. Excellent! Parfait! Fait que je vais aller lire ça avant de repartir. Donc, on me dit Sandra, quoi faire concrètement quand mon chien me jappe après et me mordit pour jouer? Il augmente son intensité si j'ignore. C'est pas rare que ça arrive ça aussi. Normalement, je vais l'attacher 5 minutes à l'écart le temps qu'il se calme. Ça fonctionne bien mais le problème ne se règle pas au long terme. Effectivement, Sandra, parce que peu importe le type d'attention que tu donnes à ton chien, bonne ou mauvaise, toi dans ta tête, t'as l'impression que de l'attacher ça règle la situation mais le chien a quand même eu l'attention qu'il souhaitait obtenir même si ça a été pour se faire attacher. Donc, quand ça fonctionne pas, quand on a tenté d'ignorer le comportement ça fonctionne pas, quand on a tenté d'attacher le chien ça ne règle pas le problème non plus. Ma question à te poser c'est définitivement est-ce que t'es sûre et certaine que tous les besoins de ton chien au quotidien sont bien comblés? Fait que là, je repasserai pas tous les besoins en détail parce que j'ai une émission à ce sujet-là sur ma chaîne YouTube ça va être hyper important pour toi d'aller écouter cette émission-là de prendre en note ce qui te rejoint est-ce que oui ou non c'est quelque chose que tu faisais déjà régulièrement dans ton quotidien? Si oui, eh bien les vidéos qui vont s'en suivre vont t'aider grandement à travailler avec un chien plus calme. À cet effet-là. Maryse qui me dit mon chien devient ultra protecteur quand nous allons au lit il jappe au moindre son de voiture si du monde parle dans la rue etc. Que dois-je faire ou lui dire pour qu'il se calme? Maryse, ma première recommandation rapide pour éviter de donner de l'attention trop à ton chien parce que est-ce que pour lui le fait d'être dans le lit c'est parce qu'il va obtenir votre pleine attention ça se peut que ce soit ça fait que si c'est le cas je te recommande de mettre un bruit de fond un ventilateur qui marche en permanence un humidificateur donc quelque chose pour atténuer tes bruits environnants le temps qu'ils reprennent un peu plus confiance puis qu'il y ait moins de crainte à ce niveau-là puis tu baisses le ventilateur ou l'humidificateur d'intensité au fur et à mesure pour éventuellement le faire disparaître complètement fait que ça ça serait mon truc le plus rapide et le plus efficace que je peux te recommander rapidement Héloïse mon chien lorsqu'elle chappe à la fenêtre pour n'importe quoi après ça elle va aller faire le tour de la maison avec son poil du dos droit et elle planchappe je sais jamais quoi faire même si je lui demande de se coucher ou s'asseoir elle continue à pleurer Héloïse est-ce que tu fais partie de notre groupe Facebook le chien réactif anxieux et craintif sinon on va te mettre le lien en commentaire pour que tu puisses rejoindre le groupe à l'intérieur du groupe j'ai fait une capsule sur le chien qui aboie à la fenêtre donc je donne mes trucs encore une fois pour t'aider à mieux gérer ce comportement-là donc possiblement que tu vas pouvoir retrouver des trucs pour le chien qui aboie à la fenêtre excellent Christina qui dit si je fais ça elle devient énervée et recommence à jouer parfait alors Christina mes prochaines vidéos vont assurément t'aider pour faire d'autres exercices avec elle ou lui je pense non elle ok parfait Pascal moi mon chiot rage en me mordiant etc quand je lui demande de rentrer même quand je sais qu'on a bien est assez joué Pascal quel âge a ton chien première chose ton chiot ensuite deuxième chose bien que l'activité physique est primordiale autant marcher que jouer avec ton chien est-ce que tu fais de l'obéissance avec ton chien je me souviens pas si tu m'as répondu oui est-ce que il y a des moments d'activité masticatoire donc de stimulation intellectuelle aussi pour un retour au calme comme je disais tantôt faut pas oublier le chiot est en période de perdre des dents avoir les dents d'adulte etc fait que des fois oui ils ont des pics qu'on se demande mais voyons donc il est-tu possédé mon chiot ça arrive ok Geneviève Watson aime tellement les gens qu'il n'arrête pas de sauter quand il voit des humains ou sur la visite à la maison mais ne se calme pas du tout et n'écoute plus les commandements il fait mal au visage en sautant le temps le temps n'aide pas et il reste surexcité Geneviève ça va te prendre de l'aide personnalisée pas mal plus que des trucs comme ça ok avoir un chien qui est surexcité en constance en présence d'humains d'inconnus en fait dans la maison ça prend une gestion qui va être différente que des trucs que je peux te dire verbalement si t'as pas écouté mon émission sur les trois trucs pour bien accueillir la visite ça pourrait déjà te donner une bonne base déjà en partant mais par contre avoir un chien qui demeure surexcité en présence d'inconnus là j'aimerais ça puis là en plus il y a comme des sauts au visage et tout ça fait que je te recommande fortement de m'écrire en privé puis tantôt même je vais t'expliquer à la toute fin comment communiquer avec moi pour obtenir mes services good Pascal 4 mois et demi ouais fait que yes seigneur oui obéissance oui mastic parfait et Pascal le sommeil 18h par jour incluant la nuit je suis curieuse juste pour m'assurer ok ici c'était là 8 mois surtout quand j'arrive à la maison pas capable de marcher les pieds elle me court après oui ben Daniel dans mes deux émissions sur les mordillements 1 et quoi faire quand mon chien mort je donne des trucs à cet effet là sur le chien qui va mordiller les pieds donc Pascal oui 18h de sommeil belle routine d'activité etc super fait que Pascal je t'invite fortement à écouter mes deux vidéos qui s'en viennent dans quelques instants pour avoir du concret donc comment faire pour calmer ton chien pour un retour au calme efficace ok excellent si tu as encore des questions en lien avec ça ça va me faire plaisir d'y répondre donc là j'espère que tu as été audacieux audacieuse et que d'un simple clic tu as partagé cette super émission que je suis en train de t'offrir présentement ok Dominique qui dit mon chien me regarde toujours en attendant mon attention j'aimerais qu'elle sache s'occuper par elle-même car nous lui consacrons beaucoup de temps pour de la marche d'enseignement et jeux je dirais que la stimulation intellectuelle va grandement aider à ce que le chien se détache quand même un peu de l'humain fait que les repas dans des bols interactifs des jeux de recherche des activités exploratoires à l'extérieur donc on peut y lancer des croquettes dans la pelouse même si t'es pas là ça pourrait être quelque chose qui pourrait être bénéfique je pense pour favoriser le détachement de ton chien face à vous autres good excellent fait que là on arrive presque à la fin suspense je sais que t'as hâte de voir ma vidéo mais avant toute chose ok je vais t'expliquer en détail comment je m'y suis prise dans les deux vidéos que je vais te montrer pour que tu puisses assimiler ça et avoir une belle compréhension des exercices maintenant good Dominique le lien d'attachement j'ai pas ben oui j'ai fait une émission sur la prévention du stress relié au départ mais tu sais c'est plus comme quitter la maison mais par contre je t'invite fortement à aller l'écouter parce que possiblement que ça va te donner d'autres trucs si tu fais déjà de la stimulation intellectuelle donc ce que je veux te dire avant d'arriver à mes deux capsules vidéo c'est que je te donne gratuitement mon guide des 8 étapes pour bien accueillir ton chien que ce soit un chiot que ce soit un chien ado que ce soit un chien adulte qui vienne d'arriver chez toi que ça fasse quelques mois qui est avec toi à la maison ce guide là va t'apporter beaucoup beaucoup de contenu gratuitement fait que je te parle de socialisation je te parle des mondialements je te parle de la propreté c'est des trucs imagés donc les gens qui aiment lire beaucoup apprécient grandement ce guide là je te donne des exemples de routines à voir avec ton chien également je te donne des exemples de recettes à mettre dans ton cogne dans ton westpaw etc donc c'est un guide qui est extrêmement bien conçu et je te l'offre gratuitement pour l'obtenir gratuitement tu t'en vas directement sur mon site internet qui passe là directement là eureka.ca tu vas voir une fenêtre du haut de ton écran défilé vers le bas qui va te demander d'inscrire ton nom et ton adresse courriel pour rejoindre notre belle communauté eureka et dès que tu cliques sur envoyer le guide t'es envoyé directement par courriel et ce gratuitement donc prends là en note si tu veux le faire à la toute fin tu auras le site internet on va te l'écrire aussi en commentaire donc tu t'en vas directement sur notre site internet et la fenêtre qui va défiler du haut vers le bas t'inscris tes informations pour rejoindre notre communauté et obtenir ton guide gratuit parfait alors allons-y maintenant 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 avec mes deux exercices ça ressemble à clois à quoi alors je m'installe oups ça n'a pas marché qu'est-ce qui se passe on réessaye encore problème technique ici présentement peut-être que si je fais ça ici comme ça ça veut pas ça veut pas ok on va commencer par lui je mettrai l'autre après donc je m'installe avec mon chien par terre directement par terre avec mon plat ça peut être des croquettes que tu as dans ton plat ça peut être des gâteries ce que je souhaite c'est avoir un chien qui est couché devant toi et un chien calme donc là tu vas voir Oreo qui va s'en venir directement sur moi me donner la patte c'est pas un comportement que je souhaite alors j'ai juste déposé la main directement sur mon plat parce que je voulais pas qu'elle cherchait de nourriture et je voulais pas qu'avec sa patte il fasse renverser complètement mon plat donc je dis rien à mon chien ok j'attends simplement qu'il se couche je m'installe devant lui et je récompense tout ce que j'aime ok alors mon chien est couché tu peux te lever je te récompense tu viens vers moi tu veux me donner la patte j'ignore ce comportement là je sécurise mon plat j'attends mon chien se recouche et je récompense encore ok fait que ça c'est une étape que tu peux faire avec ton chien tu peux même lui offrir un repas complètement de cette façon là ok alors tout ce que je veux c'est que toi tu attendes le comportement qui va être opportun pour ton chien tu peux lever ton plat dans les heures pour qu'il devienne inaccessible tu peux le cacher dans ton dos tu peux commencer debout bref tu utilises des techniques sans avoir besoin de repousser ton chien physiquement sans avoir besoin de parler non plus ok et tu fais l'exercice dans le sourire et du plaisir avec ton chien fait que là je vais essayer de te reproduire l'autre vidéo à l'instant ok donc là je suis encore une fois installée par terre Oreo sur la vidéo à 4 mois ok j'ai mis sa récompense ultime sur ma cuisse ce que je veux c'est qu'il attend je lui dis attends je fais un signe je calcule quelques secondes je clique je récompense ok je dépose la gâterie et que ça lui tente je lui dis attends quand il me regarde il bouge pas je clique je récompense ok t'as le choix d'utiliser le clicker ou t'as le choix d'utiliser ta voix ok moi je préfère dans certains contextes utiliser le clicker parce que des fois quand on utilise notre voix on a tendance à être un petit peu trop joyeux puis dire oui ton chien puis là le chien il devient sur excité et on n'est pas plus avancé tu sais j'ai déjà un chien qui se lève là voyez vous quand je vous dis qu'on utilise une voix trop excité j'ai Oreo qui s'est levé ici là hein oui c'est levé donc la voix peut être un signe de sur excitation salut mon coucou salut mon coucou salut ok donc on revient dans l'exercice on s'installe par terre là la gâterie est sur ma cuisse tu peux y faire un signe dans ce cas là parce que comme tu peux voir dans cette vidéo là Oreo il y avait à peu près 5 mois puis dans la vidéo que tu as vue tantôt Oreo il y avait un an et demi fait que là on n'est pas dans le même processus d'apprentissage ok fait que mais il n'y a rien qui t'empêche de faire le même exercice avec ton plat de croquettes ou ton plat de gâterie avec ton chien qui est plus jeune avec ton chiot ok au même titre tu vois là à 4 mois il est capable de se contrôler quand même mais je lui faisais un signe d'attente à ce niveau là ok et puis si il n'est pas calme à la maison il n'est pas calme dehors oui c'est ça parce que si tu n'as pas un chien qui est calme à l'intérieur de la maison définitivement à l'extérieur on va se retrouver également avec un chien qui peut être surexcité dans plein de circonstances fait que c'est toujours préférable de commencer dans un environnement qui est connu pour le chien et au besoin de t'isoler ok comme là ici je suis dans mon salon ça se passait bien ça allait bien puis dans mon autre vidéo ce que tu as vu je peux même te le repasser ici dans mon autre vidéo que tu as vu ici je suis dans une pièce totalement différente on est seul lui puis moi on fait l'exercice ensemble j'ai sa pleine attention fait que c'est sûr que pour commencer l'exercice je ne vais pas m'installer avec les enfants qui courent autour partout puis qui sont hyper joyeux je vais faire en sorte que mon chien soit relax et calme ok et j'ignore ce que je n'aime pas puis au besoin j'aurais même pu me lever dans la vidéo debout pour que mon plat ne soit pas atteignable puis là moi je suis allé super vite il s'est couché c'est ce que j'aime parfait je te récompense mais tu peux pousser plus loin tu peux attendre que ton chien te regarde dans les yeux ou tu peux attendre que ton chien fixe le plat puis c'est là à ce moment là que tu vas récompenser ok il y a plein 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 de trucs que tu peux obtenir pour mettre ton chien dans un état calme et relax ok voilà est-ce que tu as des questions ou des commentaires par rapport à ces deux exemples que je viens de te démontrer c'est le temps de me poser tes questions je suis à l'affût de ces questionnements là vous avez été attentif et attentive écoute pendant mes deux vidéos là j'ai eu aucun commentaire fait que vous avez été hyper concentré c'est génial fait que là si tu as des questions c'est le temps de me les poser ça va me faire plaisir d'y répondre assurément en lien avec les exercices ou autre chose si c'est le cas si jamais tu as d'autres questions je vous êtes silencieux ton chien merveilleux Daniel merci je sais Oreo je l'adore excellent exemple good alors j'ai Isabelle qui dit qu'est-ce qu'on fait ces chiens sexy dans la voiture et bien Isabelle tu commences le même exercice dans ta voiture pendant qu'il ne roule pas ok donc stationner pas de mouvement rien tu produis le même exercice tu pars ton auto tu le mets en marche il ne roule pas tu continues l'exercice ton objectif c'est que ton chien soit de plus en plus calme puis tu fais des courtes distances après bien sûr au début ça va prendre une deuxième personne pour t'aider évidemment sinon tu fais peut-être juste perdurer l'exercice un petit peu plus longtemps si t'es seule tu peux reculer graduellement de ton stationnement sans nécessairement partir ok Sandra je trouve que les deux exemples sont vraiment bons je vais les tenter par contre j'aimerais savoir quoi faire en devenant que mon chien me mordit quand même Sandra si ça arrive ce comportement là c'est-à-dire s'il te mordit quand même pendant que t'es en train de produire cet exercice là ça va être hyper important d'avoir un plan B proche de toi ok c'est-à-dire que souvent ce que j'aime recommander à mes personnes si tu vas écouter mes émissions là c'est d'avoir un jouet qui offre une distance entre ta main et le chien et que tu peux bouger pour augmenter l'attrait vers ce jouet là ok ça ça va être définitivement ma recommandation numéro 1 mais plus tu vas mettre ton chien dans un état calme proche de toi moins ce comportement là va avoir de chances de se reproduire sauf s'il est dans un état où ça lui fait vraiment mal au niveau de ses petites dents pis que là ça pousse pis que ce qu'il a proche comme option c'est ta peau ou ta main ou ton pied ou peu importe ok mais d'avoir l'option d'avoir un jouet que tu pourrais même garder strictement pour cet exercice là comme plan B ça serait l'idéal ok c'est le but c'est de le calmer ou pas qu'il couine oui pis si c'est le but si le but ce n'est je le répète le but de l'exercice c'est de le calmer fait qu'idéalement faudrait que ton jouet soit pas un jouet qui va couiner donc qui va faire quick quick parce que là on veut pas surexciter le chien fait qu'il peut s'intéresser à ça mais pas plus ah oui Jean-Olivier mon chien s'excite lorsqu'il voit des voitures arriver dans l'entrée il court après les voitures énormément j'adore ton commentaire fait que là je vais te donner un petit cue avant notre séance de demain en fait ce que tu pourrais faire c'est l'exercice que je te montre présentement avec ton petit plan de voiture ton chien en laisse pour éviter qu'il puisse avoir accès aux automobiles tu t'installes sur ton patio avec ton chien en laisse et tu pratiques le même exercice avec lui ok donc ça peut même ça peut même être une simulation ok ça peut être Annick qui va arriver en véhicule très tranquillement pour que Chagar réussisse absolument l'exercice puis au fur et à mesure tu augmentes la vitesse de la voiture qui va entrer dans ta cour voilà oui 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 Sandra tu fais le même exercice dans le fond Sandra me demande il va pas mordier pendant l'exercice mais par contre si je donne pas d'attention puis qu'il le fait exemple sur le vivant est-ce que je fais le même exercice oui tu fais le même exercice euh mon chien devient sur-excité quand il voit des animaux à la télé quoi faire Marie-France c'est totalement autre chose la sur-excitation face à la télévision et à la vue des animaux donc là il faut travailler différemment tu peux quand même faire ce type d'exercice là c'est-à-dire que tu mets des animaux à la TV tu mets ta TV tu fais le même exercice mais dans cette optique là souvent ce que je fais c'est que je recommande totalement un autre exercice à mes clients mais ça prend de l'aide personnalisée je peux pas tout t'offrir ça comme exercice euh ben ça fait plaisir Louise est-ce que je peux faire ces exercices là dans des places avec plus de distraction comme par exemple dans un camping oui si je pratique avant dans des endroits avec moins de distraction est-ce que c'est possible tout à fait un peu comme on me dit tantôt euh tu commences dans l'intérieur de la maison pour que ton chien soit calme en tout premier lieu pour éventuellement aller reproduire ce comportement là à l'extérieur good excellent 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 alors je te remercie vraiment beaucoup d'avoir été là en si grand nombre encore aujourd'hui merci d'avoir été audacieux audacieuse en partageant cette capsule n'oublie pas ben en fait pense plutôt à t'abonner à notre belle communauté pour obtenir ton guide gratuit des 8 étapes pour bien accueillir son chien la semaine prochaine ça va être un sujet encore hyper intéressant on va discuter ensemble de comment bien marcher en laisse avec son chien donc c'est quoi mes techniques c'est quoi mes outils que j'utilise et que je recommande fait que la semaine prochaine je pense que la température est favorable à obtenir une belle marche en laisse avec ton chien présentement donc la semaine prochaine même heure même journée donc mercredi 19h on va discuter ensemble de la marche en laisse avec ton chien si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde puis que je vois que c'est possible de faire et bien tu peux m'en suggérer en commentaire ou en privé ça va me faire plaisir de les prendre en considération pour un prochain sujet d'émission alors je te remercie beaucoup d'avoir été là aujourd'hui moi Oreo et Victor qui est derrière la caméra on te remercie fortement et on te dit à la semaine prochaine bye est-ce que tu savais que plus un comportement se répète dans le temps plus ce sera long et difficile à modifier parce que le comportement a eu le temps de se reproduire trop longtemps alors toi là vas-y rapidement réserve un appel découverte avec moi pour qu'on discute ensemble de comment je peux t'aider à travers nos téléconsultations un 20 minutes super bien investi on va jaser ensemble de tes objectifs et de tes besoins pour que je puisse t'aider à modifier ce ou ces comportements indésirables donc rendez-vous sur mon site internet au www.eureka.ca e-u-x-r-e-k-a .ca barre oblique découverte bon avec ça Sous-titrage ST' 501 ... 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